Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va inverser, on va commencer par la dégustation. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec les légumes que vous avez au potager, parce que tous ces légumes, il faut absolument les passer. Alors il y a les conserves évidemment, la congélation, la stérilisation, la lactofermentation, la déshydratation, tout ce que vous voulez en méthode de conserve. Par contre, après, c'est bien aussi de se faire des petits plats. Et puis, les petits plats, au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond quand même. Donc, un petit peu de cuisine asiatique là au milieu, c'est absolument génial. Dans ces wontons, j'ai passé des carottes du jardin, de l'oignon, de l'ail et du poireau. Je goûte ça tout de suite. Délicieux. J'adore. Vous le savez, je suis une inconditionnelle de la cuisine asiatique et dès que j'ai l'occasion, je m'arrête à l'épicerie à Lorient pour faire le plein de produits asiatiques. La dernière fois, il y avait des petites ravioles wonton en frais. Je les ai donc prises en me disant, ça me fera une recette. Et bien voilà, on est lundi, c'est veggie et aujourd'hui, je vous propose mes wontons végétariens. Allez, je vous montre tous les ingrédients que j'ai besoin pour réaliser ces petits raviolis absolument délicieux. Pour notre recette, il va nous falloir des petits raviolis wontons. Alors, je les achète dans les épiceries asiatiques, vous voyez, en frais ou vous en trouvez aussi en surgelé parce qu'ils sont vraiment excellents. Et moi, j'ai déjà essayé d'en faire mais honnêtement, je n'arrive jamais, jamais à avoir des raviolis aussi fins. Donc, je préfère les acheter. C'est une valeur sûre. Il va nous falloir de la carotte, du poireau, des champignons shiitake. Alors, les champignons shiitake s'achètent en champignons secs, comme ça. Et il suffit tout simplement de les mettre à tremper dans un peu d'eau tiède pour les réhydrater. Vous les faites tremper une dizaine de minutes. Alors, vous pouvez évidemment les remplacer par des champignons de Paris mais ça a beaucoup moins de goût. Ensuite, on va mettre de l'ail, de l'oignon, de la coriandre, du gingembre et puis les sauces. Il nous faut de la sauce sésame, de la sriracha, de la sauce soja et de la sauce huître. Et moi, je vais utiliser l'excellente sauce huître de Jeannot et ses bocaux. Vous vous souvenez de la vidéo avec Jeannot et ses bocaux ? Je vous invite à aller la voir. Je vous la mets à la fin de cette vidéo. Si vous voulez, vous cliquez dessus. Et si vous souhaitez tester les produits de Jeannot et ses bocaux, vous avez encore 10% de remise en ce moment avec le code promo POPOT10. Je vous mets tout ça en descriptif sous la vidéo. On met tous nos légumes dans le saladier. On ajoute ici tous nos aromates. Voilà. Parfait. On va mettre nos sauces. Alors, on va prendre une cuillère à soupe et on va mettre 3 cuillères à soupe de sauce de soja. Voilà, 3 belles. Une d'huile de sésame. Je vais mettre 2 très belles cuillérées à soupe de sauce huître. J'ai envie même de rajouter un tout petit peu plus. Voilà, elle est tellement bonne. Et on va finir par la sriracha. Et là, au pif. Voilà. Et on mélange. Une fois que c'est mélangé, vous goûtez un petit peu pour voir l'assaisonnement. Alors, moi, je ne rajouterai pas de sel. Les sauces asiatiques sont déjà salées. La soja, la sauce huître. Je vais juste mettre un petit peu de poivre. Voilà. C'est tout. Question pliage. Il y a 2 méthodes possibles. Il y en a beaucoup plus, mais moi, je vous montre les 2 que j'utilise. Alors, on a celle de faire une petite bourse. On prend notre feuille comme ça. On la croise ici. On reprend un bord ici. Le bord qui est là. Et on enferme. On enferme la farce comme ça. Entre nos doigts. Et on serre bien au milieu. Voilà. Et on a une petite bourse comme ça. Cette petite bourse va nous donner cet aspect-là une fois frit. Alors, c'est sympa, c'est joli. C'est souvent comme ça qu'on les voit le plus. Le seul truc, c'est que si notre farce est un petit peu liquide, comme elle l'est là, puisqu'il n'y a pas de viande dedans, ça peut être compliqué à la cuisson. Alors, je vous montre ma méthode préférée. Je mets une belle cuillère dans ma rafiole. Je vais faire un petit mélange de maïzena et d'eau, qui me sert de colle. J'en mets tout le tour. Comme ça. Et là, je vais faire une petite enveloppe. On va faire comme ça. On va bien fermer sur les bords. On fait donc un premier triangle. On ramène ce morceau ici, par là. On va remettre un tout petit peu de colle, comme ça. Et celui-là, ici. Voilà. Et on obtient une petite enveloppe. Comme ça. Et à la cuisson, ça nous donne ceci. Je trouve que ça permet de mettre un petit peu plus de farce. Et je trouve que la cuisson est plus uniforme que dans la bourse. Maintenant, c'est vous qui voyez. Et vous faites ce qui vous paraît le plus pratique pour vous. Allez. On va mettre tout ça en cuisson. Et on se retrouve après. Pour la cuisson de mes wontons. Je les adore frits. C'est un choix. Vous mettez un bon centimètre et demi d'huile dans une poêle. Et vous les mettez à cuire. À frire. Voilà. Ça va très vite. Donc, c'est pour ça que j'en mets très peu à la fois. C'est parfait. Voilà. Ça, c'est mon mode de cuisson préféré. Mais, on pourrait tout aussi bien les cuire à la vapeur. C'est aussi absolument délicieux. Là, on va les laisser une petite minute d'un côté. Puis, on va les retourner de l'autre côté. Si vous débutez, je vous conseille vraiment ce mode de pliage. C'est vraiment le plus sûr. Moi, je n'ai jamais eu de soucis. Ça ne s'est jamais ouvert. Alors, on est quasi à la fin de la cuisson. On va pouvoir les égoutter sur du papier absorbant. C'est cuit. Il ne reste plus qu'à déguster. C'est délicieux raviolis. Alors, vous voyez, je n'ai pas tout fait cuire. On n'est quand même que deux. Il est évident qu'on ne va pas tout manger aujourd'hui. Voilà, les amis. C'est fini pour aujourd'hui. Je viens donc de réaliser une trentaine de wontons. Alors, c'est un petit peu long à faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux en faire en quantité assez importante. Et ceux que je n'ai pas fait cuire, vous les avez vus à l'instant, je vais les mettre directement comme ça. Sur l'assiette, dans mon congélateur. Demain, lorsqu'ils seront congelés, je les mettrai en sachet. Et voilà, la prochaine fois, quand j'en aurai envie, ils seront tout faits. J'aurai juste à les faire dégongelés et à les frire. Je vous l'ai dit, vous pouvez aussi les cuire à la vapeur. Mais vous pouvez aussi très bien les prendre comme ça. Si vous voulez manger une soupe, par exemple une soupe faux, c'est parfait, c'est idéal. Vous les mettez dans votre soupe et c'est absolument délicieux. Que du bonheur. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. On se dit à mercredi. Ciao. Ciao. Ciao.